Chers étudiants, nous allons voir dans ce cours la physiopathologie des troubles respiratoires du sommeil non apnéique après avoir vu le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, son éthiopathogénie et sa physiopathologie. Pour rappeler, dans ce schéma, on représente les troubles respiratoires au cours du sommeil et vous avez en violet les troubles respiratoires qui ne surviennent qu'au cours du sommeil. C'est les troubles respiratoires apnéiques et en particulier le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et puis, vous avez les autres troubles respiratoires du sommeil qui sont à manifestation d'urne et nocturne et c'est surtout les éthiologies d'hypoventilation alvéolaire. Et vous avez dans ce groupe-là le syndrome d'obésité-hypoventilation, les maladies restrictives en dehors du syndrome d'obésité-hypoventilation et en particulier les syphoscolioses, les maladies neuromusculaires et les éthiologies d'hypoventilation alvéolaire obstructives et surtout la bronchopneopathie chronique obstructive. Et donc, nous allons voir au cours de ce cours, ces trois groupes de pathologies des éthiologies d'hypoventilation alvéolaire. Au cours des enregistrements du sommeil, les éthiologies apnéiques vont se traduire par des événements, des événements soit obstructifs, soit des événements centraux, en fonction qu'il s'agit du syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou du syndrome de résistance des voies aériennes supérieures pour les événements obstructifs ou les événements centraux pour les syndromes d'apnée du sommet centraux et en particulier le chemistox. Les autres types d'événements, ce sont les désaturation non apnéiques et qui traduisent généralement les éthiologies des hypoventilations alvéolaires. Ces hypoventilations alvéolaires peuvent être nocturnes, isolées, mais surtout ce sont les éthiologies d'hypoventilations à leur début, avant leur début de manifestation d'urne, ou bien les hypoventilations qui sont à manifestation aussi bien d'urne que nocturne. C'est quoi l'hypoventilation alvéolaire ? Elle correspond à une baisse des échanges gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires. Mais de manière objective, l'hypoventilation alvéolaire peut être définie comme un défaut de renouvellement des gaz alvéolaires nécessaires au maintien du PaCO2 normal. Et donc la quantification du CO2 est obligatoire pour diagnostiquer cette hypoventilation. L'hypoventilation alvéolaire provoque une diminution parallèle de la quantité d'oxygène dans le sang, ce qui va se traduire obligatoirement par une hypoxémie. Elle constitue un symptôme caractéristique des éthiologies des insuffisances respiratoires, que ce soit aiguë ou chronique. Mais en pratique, il est très difficile d'utiliser le CO2 comme marqueur d'hypoventilation nocturne, surtout pour un enregistrement au cours de la nuit. Et donc c'est pourquoi on a essayé d'approcher, de quantifier cette hypoventilation par d'autres méthodes, et en particulier par l'oxymétrie nocturne. Cette oximétrie nocturne, qui est un enregistrement continu de la saturation intérieure en oxygène au cours de la nuit. Continu, ce n'est pas vraiment continu, mais c'est des échantillons répétés à plusieurs reprises au cours de la nuit. Et donc plusieurs paramètres ont été utilisés pour approcher l'hypoventilation alvéolaire. Par exemple, le nombre de pics de désaturation par heure d'enregistrement ou du sommet, c'est ce qu'on appelle aussi l'index de désaturation. Ce sont des désaturations relatives. Ça veut dire que c'est des événements courts et répétés et d'accès ne reflètent pas réellement l'hypoventilation alvéolaire. Et ces événements courts et répétés correspondent plutôt à des événements apnéiques qu'à une hypoventilation vraie. Deuxième paramètre qu'on peut utiliser, la saturation artérielle en oxygène moyenne de la nuit. C'est un paramètre qui ne donne qu'une approche et qui ne donne pas la réalité des valeurs instantanées. Le pourcentage de temps d'enregistrement ou du sommet qui est passé sous un seuil de saturation artérielle en oxygène, généralement, on définit ce seuil comme 90%. Mais ce paramètre-là peut être biaisé par des variations répétées, intermittentes de la saturation artérielle en oxygène, tel que ça existe dans le syndrome d'apnée obstructive du sommet. Généralement, on va utiliser le chiffre de 30% du temps d'enregistrement nocturne passé sous une saturation de 90%. Mais ceci n'est pas valable, comme j'ai dit, lorsque le syndrome d'apnée obstructive du sommet est sévère. Nous allons voir quelques enregistrements qui montrent la limite de l'utilisation de la saturation artérielle en oxygène comme élément pour déterminer l'hypoventilation alveolaire. Dans cet exemple, vous avez un patient qui fait une apnée prolongée. Cette apnée prolongée s'accompagne d'une saturation très profonde, mais à la fin de cette désaturation très profonde, le patient a rapidement repris une saturation normale. Et donc, ça reflète comme quoi ce patient n'a pas réellement d'hypoventilation alveolaire et que son système ventilatoire est capable de récupérer facilement. Un autre exemple, un patient qui fait des apnées répétées successives de courte durée au cours du REM et ses événements successifs apnéiques ne s'accompagnent pas de récupération de la saturation artérielle en oxygène. Et on va se demander est-ce que ce patient a vraiment une hypoventilation et en réalité, c'est un épisode qui s'est déroulé au cours du REM, au cours d'un stade où la récupération devient difficile, surtout lorsque vous avez des événements très courts et répétés. Chez ce patient-là, on voit bien qu'on est dans la vraie hypoventilation. C'est un patient qui présente une saturation artérielle en oxygène qui en continue au-dessus de 80% sur cette fenêtre de 10 minutes, il est toujours au-dessous de 80%. C'est vrai qu'il fait des apnées répétitives et successives sans récupération, mais le fait que ça dure plus de 5 minutes, ça plaît plus en faveur de l'hypoventilation vraie. Mais bien sûr, on n'a pas confirmé ceci par l'évaluation de la CO2 en continu. Mais c'est suffisant pour considérer le patient comme quelqu'un qui est en hypoventilation. Dans cet exemple, on se rapproche du dernier exemple qu'on a vu tout à l'heure et chez un patient qui présente une vraie hypoventilation aussi sur 10 minutes. Et la différence ici, c'est qu'il présente moins d'événements obstructifs en quantité et en qualité par rapport au premier exemple. Dans cette diapo, vous avez un enregistrement de sommet chez un patient qui présente une association de syndromes d'apnées obstructifs du sommet et une hypoventilation nocturne due à l'obésité. Et donc, vous voyez en bas le graphique qui comprend des traits verticaux roses, rouges et gris. Ce sont des événements obstructifs et donc cette patient passe toute la nuit à faire des événements obstructifs, surtout des apnées obstructives. Et en haut, vous voyez la courbe qui correspond à la saturation artérielle en oxygène et dans cette courbe-là qui montre l'évolution dans le temps de la saturation artérielle en oxygène, on voit qu'il y a des zones où la désaturation absolue est très profonde et ces zones-là de désaturation très profondes et persistantes pendant une certaine période correspondent à de l'hypoventilation alvéolaire. Pour le même patient, on a appris un épisode de 10 minutes qui comprend dans sa première moitié le stade N2 et dans sa deuxième moitié le REM. Ce qu'on constate qu'au cours du stade N2, ce patient présentait des apnées désaturantes avec des désaturations relatives profondes mais le patient garde des chiffres de saturation artérielle en oxygène normal. Donc, il ne présente pas d'hypoventilation dans ce stade-là. Par contre, une fois qu'il est passé dans le stade N2, il présente toujours les mêmes types d'apnées obstructives qui sont désaturantes mais la chute de la saturation est devenue très importante et donc la désaturation relative elle a augmenté et même la désaturation absolue a augmenté avec des chiffres de saturation artérielle en oxygène qui ont atteint parfois 65 et même moins et cette désaturation absolue a persisté le long du REM témoignant d'une hypoventilation qui est isolée dans le cadre du REM. Donc c'est le début probablement d'une hypoventilation qui va s'installer par la suite dans les autres stades et probablement même à l'EV chez ce patient qui présente une obésité. Enfin, un exemple évident d'hypoventilation aviolaire sur un tracé de sommeil où on voit qu'en haut la courbe de saturation artérielle en oxygène est toujours au-dessous de 88% chez ce patient-là et ce qui témoigne qu'il y a réellement une hypoventilation alvéolaire. vous voyez que dans certains cas la saturation artérielle en oxygène et son enregistrement sont suffisantes pour retenir une hypoventilation alvéolaire. Et pour cela, il y a quelques définitions qui ont utilisé la saturation artérielle en oxygène. dans ces définitions, il est important de tenir compte de la désaturation absolue et non de la désaturation relative comme moyen de retenir les épisodes d'hypoventilation, c'est-à-dire la persistance d'un chiffre de SAO2 inférieur à un certain seuil pour une durée déterminée. Donc, comme cette définition-là qui retient une hypoventilation alvéolaire nocturne lorsqu'on a cinq minutes consécutives avec une SPO2 qui est inférieure à 88%. Mais, dans beaucoup de cas, les choses ne sont pas claires et donc, on a besoin d'utiliser la vraie définition qui intègre le CO2 comme élément important de confirmation de l'hypoventilation alvéolaire. Donc, on voit ici au moins deux normes. La première norme qui a été établie par Ward en 2005. Pour lui, on parle d'hypoventilation alvéolaire lorsqu'on a un pic de PTCO2 qui est supérieur à 6,5 kPa et donc, ça demande un enregistrement du CO2 exhalé au cours du sommeil, ce qu'on appelle la capnographie. Une autre norme, c'est celle qui a été publiée en 2003 dans l'Europe Respiratory Journal et dans laquelle on retient une hypoventilation lorsque la personne passe 20% du temps avec une PETCO2. C'est quoi la PETCO2 ? C'est un tidal CO2, c'est-à-dire la pression du CO2 à la fin d'un cycle respiratoire. donc, il faut qu'il y ait 20% du temps total du sommeil qui est passé avec une PETCO2 supérieure à 10 mm de mercure par rapport à la valeur de l'éveil. Ça veut dire qu'on a besoin d'un enregistrement de l'éveil de la PETCO2 et un enregistrement nocturne de la PETCO2. Bien sûr, on peut utiliser l'éveil intra-sommeil comme on peut utiliser l'éveil de la journée. L'Académie américaine de la médecine de sommeil à ASM a établi en 2007 des normes pour l'hypoventilation nocturne pathologique. Cette définition comprend le PACO2 comme norme et dans laquelle il faut scorer un événement comme l'hypoventilation si la PACO2 augmente de 10 mm de mercure par rapport à la PACO2 mesurée sur la position dorsale éveillée. Deuxième élément, cette définition qui intègre la PACO2 est difficile à réaliser en pratique. C'est pourquoi on a établi la possibilité d'utiliser la capnographie qui utilise le gaz expiré et en particulier le paramètre PACO2 dont on a parlé tout à l'heure qui pourrait être utilisé comme marqueur d'hypoventilation mais à condition qu'il soit validé dans un laboratoire du sommeil. cette définition de la AASM a été mise à jour en 2012 et dans la mise à jour on a intégré les chiffres de pression du CO2 comme élément important pour retenir l'hypoventilation. Et donc on peut retenir une hypoventilation si on a une augmentation de la PACO2 au cours du sommeil pour une valeur qui dépasse 55 mm de mercure pendant au moins 10 minutes consécutives. Ou bien il y a une augmentation de la PACO2 d'au moins 10 mm de mercure en comparaison au décubitus dorsal éveillé mais il n'y a pas que ça parce que ça a figuré dans la première définition mais on exige qu'il y ait un dépassement de 55 mm de mercure pendant au moins 10 minutes. Dans cette définition enfin on donne la possibilité d'utiliser la capnographie éventuellement comme moyen de diagnostic d'hypoventilation en absence de possibilité de mesurer une pression artérielle du CO2. Pendant le sommet normal le maintien de l'homniostasie ventilatoire est compromis avec une tendance à l'hypoventilation nocturne mais qui reste partielle et transitoire. En effet le sommet diminue la stimulation des neurones respiratoires bulbaire par les centres supérieurs avec une réduction de l'activité du phrenic et du lipoglose le sommet augmente les résistances des voies aériennes supérieures avec une diminution de l'activité tonique musculaire respiratoire et donc une réduction des volumes respiratoires surtout en sommet paradoxal et la compensation ventilatoire est diminuée et donc la commande ventilatoire est diminuée et les réponses à l'hypercapnie et l'hypoxie sont diminuées avec un aplique très sensible au CO2 qui est facilement atteint la compensation ventilatoire à une charge mécanique est aussi diminuée avec une diminution du réflexe protecteur du phrenic sans son et paradoxal et il y a une réduction de la production métabolique du CO2 qui n'est pas suffisante pour établir l'homéostasie donc globalement tous ces éléments là vont faire qu'il y aura une tendance à l'hypoventilation tendance à l'hypoventilation mais l'équilibre reste conservé au cours du sommet chez un sujet normal avec un équilibre entre les mécanismes d'hypoventilation partielle et les mécanismes protecteurs ces mécanismes d'hypoventilation partielle on les voit à droite ici c'est essentiellement la diminution de l'activité de centre respiratoire de l'activité musculaire respiratoire et les réponses à l'hypercapnie et l'hypoxique sont diminuées les mécanismes protecteurs malgré l'altération de la commande centrale la quimonsensibilité reste relativement suffisante pour pallier à l'hypoventilation le sommeil long profond est un élément protecteur et donc ça permet de récupérer cette hypoventilation partielle de même que l'évée intrasommeil et enfin le calibre normal des voies aériennes supérieures permet aussi de faciliter le flux aérien quelles sont les étiologies de ces hypoventilations alvéolaires ce sont les causes d'insuffisances respiratoires chroniques et on différencie les insuffisances respiratoires chroniques obstructives c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive essentiellement et puis vous avez les hypoventilations alvéolaires restrictives et tout ce qui concerne soit l'atteinte parenchymateuse c'est le pneumopathie infiltrante du fuse les dilatations de bronches les séquelles de tuberculose les atteintes pariétales thoraciques et là on va retrouver notre syndrome d'obésité hypoventilation et vous n'avez pas que ça vous avez aussi les syphoscolioses par exemple ou les atteintes pariétales autres que ces deux étiologies et puis vous avez toutes les maladies neuromusculaires ce que nous intéresse le plus dans ces étiologies c'est surtout le syndrome d'obésité hypoventilation puisqu'il est très lié aussi au syndrome d'apnée obstructive du sommet les autres pathologies généralement ce sont des maladies qui sont connues porteurs de leur diagnostic le syndrome d'obésité hypoventilation fait partie des étiologies restrictives d'hypoventilation c'est quoi un trouble ventilatoire restrictif c'est un trouble qui va se traduire par une diminution de la capacité pulmonaire totale cette diminution de la capacité pulmonaire totale ne peut être objectivée qu'en réalisant une plétismographie et cette diminution de la capacité pulmonaire totale va s'accompagner d'une diminution de presque tous les volumes le volume résiduel généralement il est aussi diminué mais vous avez des étiologies dans lesquelles vous avez le volume résiduel et le normal tel que la scoliose pure avec une capacité inspiratoire diminuée et deux autres étiologies où le volume résiduel va être augmenté et c'est la sclérose latérale amyotrophique et la spondyloarthrite onkylosante avec toujours une capacité inspiratoire diminuée et qui serait très diminuée dans la SLA dans l'obésité et le syndrome d'obésité hypoventilation vous avez un volume de réserve expiratoire qui est diminué les principaux mécanismes de l'hypoventilation alvéolaire dans ces troubles respiratoires du sommeil non apnéique ce sont essentiellement des troubles de la mécanique ventilatoire en particulier une altération de la compliance thoracique un thorax qui est chargé en graisse avec de la graisse viscérale qui va contraindre et rendre difficile l'ampliation thoracique c'est le cas du syndrome d'obésité hypoventilation ou bien une contrainte au niveau du diaphragme dont le fonctionnement va être altéré soit directement par atteinte musculaire soit par compression c'est le cas de la BPCO avec les bulles d'emphysème et l'importance de l'emphysème thoracique qui va gêner le jeu diaphragmatique et la possibilité d'une atteinte de la commande nerveuse éventuellement au niveau périphérique c'est le cas des neuropathies donc premier mécanisme c'est la mécanique ventilatoire deuxième possibilité et qui est accessoire mais parfois il est très important c'est les inégalités de la ventilation perfusion qui sont retrouvées par exemple dans la BPCO mais aussi retrouvées dans le syndrome d'obésité hypoventilation on a vu au cours du cours de la physiologie de la respiration au cours du sommeil qu'il y a une atteinte de tonus musculaire avec une tendance à un déficit musculaire et une tendance à l'hypoventilation alvéolaire chez le sujet normal et donc ce sont des circonstances défavorisantes pour la ventilation ce qui fait que ces étiologies d'hypoventilation alvéolaire leur traduction initiale va débuter la nuit et donc au début le déficit ventilatoire va être purement nocturne puis après elle va devenir dure et nocturne et ceci est expliqué bien sûr comme on a dit par le facteur prédisposant du sommet et puis vous avez les autres éléments qui vont aggraver en particulier la diminution de la force des muscles inspiratoires par compression le cas de l'amphysème ou le cas de la graisse dans le syndrome d'obésité hypoventilation la diminution du tonus musculaire déjà installé au cours du sommet mais qui va être aggravé par la pathologie et donc ne pas être nerveuse ou musculaire c'est surtout les pathologies non musculaires ou bien par une diminution de la commande centrale dans certaines atteintes du système nerveux central nous allons parler maintenant du syndrome d'obésité hypoventilation et de ses mécanismes éthiopatogéniques donc ce syndrome là est le principal trouble respiratoire du sommeil non apnéique et qui est intriqué avec le syndrome d'apnée obstructive du sommeil c'est l'appellation actuelle de l'ancien syndrome de piquique donc c'est quoi le syndrome d'obésité hypoventilation c'est l'existence d'une hypoventilation alvéolaire chronique qui va se traduire par une hypercapnie avec une PACO2 supérieure à 45 mm de mercure et une hypoxémie avec une PACO2 inférieure à 70 mm de mercure chez des patients obèses avec un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré sans qu'il y ait une autre affection respiratoire associée qui pourrait expliquer cette hypoventilation ce syndrome n'est pas obligatoirement associé à un syndrome d'apnée du sommeil cette définition est très ancienne elle date de 1974 cette définition n'a pas changé depuis et deuxième élément elle ne fait pas intervenir le sommeil et donc c'est un problème d'insuffisance respiratoire chronique comme toutes les étiologies d'insuffisance respiratoire chronique qui peuvent avoir une manifestation dure et nocturne c'est une pathologie qui est souvent non diagnostiquée et souvent on la met sur le compte d'autres étiologies d'insuffisance respiratoire chronique sa prévalence est estimée à 10 à 20% chez les patients obèses présentant un syndrome d'apnée obstructive du sommeil et 0,15 à 0,3% de la population adulte en général dans une étude de Deborail en 2015 il a estimé sa prévalence à 1% chez les obèses vues en ambulatoire cette prévalence serait d'autant plus importante que l'IMC élevé 30% pour un IMC qui est supérieur à 35 kg par mètre carré et 49% si on prend comme c'est un IMC supérieur à 50 kg par mètre carré comment va s'installer le syndrome d'obésité hypoventilation avant d'arriver au stade de syndrome d'obésité hypoventilation l'étape principale initiale c'est l'apparition de l'hypoventilation nocturne quels sont les mécanismes de l'hypoventilation alvéolaire nocturne chez les obèses on peut les résumer en trois grandes causes tout d'abord essentiellement les contraintes mécaniques donc il y a un coût excessif du travail respiratoire dû à la charge graisseuse et une tendance à la faiblesse des muscles respiratoires chez ce sujet deuxième élément c'est le dysfonctionnement des centres respiratoires avec une réduction de la sensibilité au stimulus hypercapnique troisième mécanisme qu'on retrouve surtout chez les obèses qui ont un syndrome d'apnées obstructives du sommeil en effet ce syndrome et la répétition des apnées obstructives dans ce syndrome vont être responsables d'une aggravation de l'hypoventilation alvéolaire comment vont intervenir ces mécanismes pour passer de l'obésité simple à l'hypoventilation nocturne puis au syndrome d'obésité hypoventilation tout d'abord on va voir le passage de l'obésité à l'hypoventilation nocturne chez un sujet obèse il y a des contraintes mécaniques qui vont contribuer à réduire la ventilation tout d'abord une réduction de la compliance thoracique par augmentation de la charge de la graisse au niveau thoracique qui va réduire l'ampliation du mouvement respiratoire l'obésité viscérale et particulièrement la graisse abdominale va contribuer aussi à réduire le jeu diaphragmatique et donc à réduire l'ampliation respiratoire enfin il existerait un dysfonctionnement du viscule diaphragmatique chez ces sujets obèses ces contraintes mécaniques vont entraîner une restriction des volumes pulmonaires et particulièrement le volume courant et au cours de l'évolution de la respiration il y aura une accumulation du CO2 cette accumulation du CO2 serait accentuée par la répétition des événements obstructifs au cours d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil associé l'effet de la position du cubitus dorsal et la réduction de la chémosensibilité au cours du sommeil nous avons déjà vu cette courbe qui traduit l'évolution de la chémosensibilité au cours des différents stades du sommeil on avait remarqué qu'il y avait une réduction de cette chémosensibilité au stade 3 et 4 et qui devient très profonde au stade 2 et surtout au cours du sommet paradoxal et donc il y aura une accumulation du CO2 qui sera accentuée et qui va conduire à l'hypoventilation nocturne qu'on pourra visualiser par un enregistrement de capnographie cette hypoventilation nocturne au stade du début va être récupérable puisque à l'éveil la chémosensibilité conservée va permettre de reprendre les chiffres de PACO2 normal et qui va la chémes et qui va Il y a d'autres mécanismes de l'hypoventilation alvéolaire nocturne chez les obèses et qui interviennent à un moindre degré, et en particulier les inégalités du rapport ventilation-perfusion qui prédominent au niveau des bases en raison de la diminution de la ventilation par rapport à la perfusion à ce niveau-là, avec une hypoxémie plus importante que le niveau d'hypoventilation et ces inégalités seraient aggravées par la position de décubitus. Et ça pourrait expliquer un peu certaines implications thérapeutiques telles que l'utilisation de l'oxygène dans certains cas. Ce schéma résume un peu comment cette balance protectrice de la ventilation chez le sujet normal s'est déséquilibrée chez le patient qui a un syndrome d'obésité hypoventilation au cours du sommeil, et ce déséquilibre est dû essentiellement à ces contraintes mécaniques avec les mécanismes protecteurs qui deviennent insuffisants. L'hypoventilation nocturne peut rester purement nocturne sans traduction dure. Cette hypoventilation nocturne va se répéter et va devenir chronique, et peut évoluer vers un dysfonctionnement des centres respiratoires. Dans ce dysfonctionnement, on incrimine une insensibilité à la leptine, selon une étude qui a été publiée en 2005. Ce dysfonctionnement des centres respiratoires va contribuer à une réduction excessive de la quémosensibilité, si on revient à la courbe qui montre les différents degrés de quémosensibilité aux différents stades de sommet, on voit bien que la courbe du patient qui est SOH a une pente qui est très basse, traduisant une réponse très faible de la réponse ventilatoire aux augmentations du CO2 dans le sang. Cette réduction excessive de la quémosensibilité et de la réponse ventilatoire aux augmentations du CO2 va faire apparaître une hypoventilation permanente, aussi bien dure que nocturne, et qui va être accentuée par l'inadaptation aux besoins de l'organisme à lever, et particulièrement aux besoins de l'effort, par la sédentarité et par la comorbidité cardiovasculaire. Tout ceci va faire apparaître le syndrome d'obésité-hypoventilation et donc d'une insuffisance respiratoire chronique. Ce passage de l'obésité simple à l'hypoventilation nocturne, puis à l'hypoventilation nocturne et dure, et donc au syndrome d'obésité-hypoventilation, avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui peut exister ou non chez ces patients, fait qu'on va être affronté à un spectre de profils de troubles respiratoires du sommeil liés à l'obésité. L'obésité est un facteur prédisposant principal du syndrome d'apnée obstructive du sommeil et elle est aussi responsable des contraintes mécaniques et d'un travail respiratoire augmenté et avec possibilité ou non de perturbation de la commande respiratoire. Cette perturbation de la commande respiratoire fera qu'on va voir un patient obèse qui présente des troubles respiratoires uniquement du sommeil ou bien des troubles respiratoires durs et nocturnes et particulièrement l'évolution vers le syndrome d'obésité-hypoventilation. Un obèse qui a une commande respiratoire conservée va avoir une ventilation e-capnique et donc, par conséquent, il n'y aura pas de retentissement dur chez ces gens-là. Et donc, on va se trouver avec des gens, soit des obèses simples, sans troubles respiratoires du sommeil ou des obèses qui présentent éventuellement un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ces gens-là, il n'y a pas d'hypercapnie au réveil qui va persister puisqu'il y a une correction par l'hyperventilation post-apnée. Chez d'autres obèses, la commande respiratoire est fortement altérée ce qui va entraîner une ventilation hypercapnique aussi bien la nuit que la journée. Et donc, on aura soit des obèses avec hypoventilation purement nocturne, avec ou sans S.A.O.S. ou bien des obèses qui ont une hypoventilation permanente aussi bien la nuit que la journée et donc, ils auront un syndrome d'obésité hypoventilation plus ou moins associé à un syndrome d'apnée obstructive du sommeil et qui pourrait contribuer à aggraver le syndrome d'obésité hypoventilation. Ces mécanismes éthiopathogéniques du syndrome d'obésité hypoventilation ont certaines applications thérapeutiques. Dans le SOH, vous avez une réduction des volumes avec un défaut de rinçage du CO2. Et donc, l'objectif du traitement, c'est de générer un volume courant adapté au patient et au degré de la restriction volumétrique occasionnée par l'obésité. Deuxième objectif, c'est de faciliter l'expiration pour évacuer le CO2. Cette facilitation peut être passive comme elle peut être contrôlée et active. Donc, l'obèse, il a besoin d'un volume inspiratoire adapté. Donc, on a besoin de générer ce volume inspiratoire par une source de pression externe qui va remplacer la mécanique ventilatoire défaillante chez ces patients-là. Cette pression doit être adaptée aux besoins de l'individu. C'est le principe du traitement par la ventilation non invasive chronique. À côté de cette pression inspiratoire qui va générer le volume inspiratoire, il y a la pression expiratoire qu'on doit adapter en fonction de la présence ou non d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui a besoin, lui, plutôt d'une pression positive continue. Et donc, on a besoin de garder des pressions élevées même au cours de l'expiration. On schématise ici les différences entre les pressions délivrées par un appareil de pression positive continue et celles délivrées par un appareil de ventilation non invasive. Dans un appareil de pression positive continue, on a besoin de garder le même niveau de pression aussi bien en inspiration qu'en expiration. Par contre, dans un appareil de VNI, on a besoin de faire varier la pression inspiratoire et expiratoire et de garder un niveau de pression inspiratoire adapté suivi d'un niveau de pression expiratoire adapté au patient. On a vu le principal trouble respiratoire non apniique au cours du sommeil qui est le syndrome d'obésité hypoventiléaçant et qui nous intéresse dans notre pratique quotidienne. On va voir maintenant d'autres troubles respiratoires au cours du sommeil non apniique et particulièrement les pathologies restrictives neuromusculaires. En réalité, il ne s'agit pas d'une seule pathologie, mais d'un groupe de pathologies et qui peuvent apparaître chez l'enfant comme chez l'adulte. Donc, à titre d'exemple, je vais citer certaines éthiologies, par exemple les dystrophies musculaires, les maladies du motoneuron, telles que la sclérose latérale amyotrophique, les myopathies de manière générale, et il y a un groupe de myopathies d'éthiologies génétiques qui peuvent survenir chez l'enfant, et une myopathie inflammatoire, telle que la dermatomyosite, les maladies de la jonction neuromusculaire, donc les groupes de myasthinie, les maladies de nerfs périphériques, les myopathies métaboliques et endocriniennes, la sclérose coliose. Donc, toutes ces pathologies-là ont en commun une atteinte neuromusculaire. Et donc, on ne va voir que les mécanismes communs de ces pathologies. Il est important de savoir que le délai d'apparition de l'hypoventilation alvéolaire, tout d'abord nocturne et puis nocturne, éventuellement dure, va varier en fonction du type de pathologie neuromusculaire. Ces pathologies neuromusculaires vont avoir des conséquences sur les mécaniques ventilatoires essentiellement. Ces conséquences sont liées tout d'abord à la maladie elle-même, qui va entraîner une diminution des volumes pulmonaires et particulièrement de la capacité résiduelle fonctionnelle, une diminution du réflexe du tout. Cette diminution du réflexe du tout va occasionner une tendance à l'encombrement, et cet encombrement avec apparition de bouchons muqueux qui vont entraîner des inégalités du rapport ventilation-perfusion. Enfin, vous aurez un travail musculaire qui est inefficace. Cette inefficacité du travail musculaire dépend aussi du type d'atteinte neuromusculaire. Donc, des conséquences liées à la maladie elle-même, puis il y a des conséquences liées au sommet, avec un effondrement de la capacité résiduelle fonctionnelle qui va s'accentuer en sommet paradoxal, une augmentation de l'inégalité du rapport ventilation-perfusion à cause du sommet aussi, et l'apparition de micro-atélectasie des bases lors de la position du sommet. Tout ceci va occasionner à plus ou moins long terme une hypoxémie et plus ou moins associée après à une hypercapnie sévère avec des désaturations qui seront majorées par la survenue possible d'événements soit centraux, soit obstructifs. Le traitement chez ces patients neuromusculaires va dépendre de la prépondérance du mécanisme physiopathologique. Et donc, on pourra céder soit de la ventilation non invasive seule, lorsque il y a de l'hypoventilation alvéolaire pure, mais on peut utiliser la ventilation en pression positive continue si on a un syndrome d'apnée obstructive du sommet ou l'oxygène à l'encours à domicile. Nous avons vu deux éthiologies d'hypoventilation alvéolaire d'origine restrictive. Nous allons finir par une éthiologie d'hypoventilation d'origine obstructive, c'est la bronchopneopathie chronique obstructive. La bronchopneopathie chronique obstructive est rarement découverte à un stade d'hypoventilation nocturne pure puisqu'il s'agit souvent de patients tabagiques déjà suivis et qui sont connus dyspénéiques, chroniques, et chez qui, généralement, on a déjà posé le diagnostic. Il serait intéressant, probablement, dans le suivi de ces patients-là, d'indiquer à un certain moment l'enregistrement de doximétrie nocturne pour éventuellement déterminer la présence ou non de l'hypoventilation alvéolaire à un stade précoce. Le mécanisme principal de l'hypoventilation alvéolaire dans le VCO n'est pas en rapport avec les apnées, mais en rapport avec l'altération de la pompe ventilatoire. Et essentiellement, c'est une distension importante qui va entraîner un dysfonctionnement diaphragmatique. Mais à côté de cela, on a d'autres mécanismes, en particulier la diminution de la commande centrale, l'augmentation des résistances des voies aériennes périphériques impliquées plutôt dans l'hypoxémie précoce par effet chêne que dans l'hypoventilation alvéolaire. Enfin, on a une abolition de l'activité des muscles inspiratoires, accessoires, au cours du REM qui va contribuer aussi à cette hypoventilation. Le dysfonctionnement diaphragmatique qui est le mécanisme principal de l'hypoventilation alvéolaire va être accentué par ces inégalités de rapport ventilation-perfusion et qui sont expliquées par l'accumulation de sécrétions bronchiques pendant le sommet, la fermeture des voies aériennes des territoires inférieurs et qui sont responsables de diminution de la CRF au cours du sommet en raison du décubitus et l'augmentation significative de l'admission vénèse durant le REM. Enfin, un petit mot de l'overleaf syndrome dont on a parlé pour la première fois en 1985, c'est l'association BPCO-SOS, cette association qui a été évoquée parce qu'on avait remarqué des associations fréquentes dans les différentes études entre ces deux pathologies environ 11%. Il y avait beaucoup d'éléments qui plaidaient en faveur de l'existence d'un syndrome particulier, tout d'abord parce qu'on a remarqué que la désaturation de l'ABPCO se superposait avec les pics de désaturation liés au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Deuxième chose, on avait remarqué que chez des patients SOS, avec un IH supérieur à 20 par heure, ont retrouvé un trouble ventilateur obstructif non réversible avec un rapport de TIFNO qui est inférieur à 60% à distance d'une exacerbation. On a remarqué aussi qu'il y aurait des effets additifs sur le risque d'HTAP et d'insuffisance cardiaque droite entre les deux affections et aussi, on avait remarqué qu'il y aurait une espérance de vie plus courte que chez les patients qui ont un SOS simple. Mais par la suite, on a démontré que cette association est purement fortuite et il n'a aucune implication thérapeutique ou de prise en charge. Pratiquement toutes les hypoventilations ont tendance à se révéler tout d'abord la nuit puis par la suite évoluer vers une insuffisance respiratoire chronique hypercapnique qui va entraîner à long terme une hypertension artérielle pulmonaire avec une insuffisance cardiaque droite. Ces patients vont présenter des épisodes d'exacerbation de leur pathologie chronique qui va être dû principalement à des complications infectieuses et qui vont engager le pronostic vital du patient. n'avoir regardé cette vidéo sur les